Bienvenue ici et bienvenue, ça fait nous vraiment plaisir d'accueillir encore pour un nouveau magazine, l'eau ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'il ou la santé. Une magazine qui a un bc offert ou en collaboration avec le ministère de la Santé et bien-être. Avant de démarre l'émission, ça compte encore une fois, rappelez-vous un geste barrière qui est de rigueur en ce moment. Pablier, sanitiser ou l'âme et continuer, mettre masque, comment les recommander dans un endroit stratégique, dans un endroit important, comment l'hôpital, dans la pharmacie, s'ils veulent conciliter avec un docteur, pablier, mettre ou masque et bien sûr, les gestes continuent pour nous faire que la COVID-19 réquille dans nos pays. As-on dit, nous pourrions intéresser dans nos magazines un syndrome qui est capable d'avoir des conséquences graves et qui considérait comme un crime, c'est une forme de maltraitance mortelle qui est capable de causer des conséquences graves lors de la santé des enfants et qui est impacté dans la vie adulte. Nous avons invité pour répondre à toutes nos questions lors du syndrome du bébé secoué et le docteur Vishane Djogrou qui est pédiatre au ministère de la santé et du bien-être, le docteur Djogrou qui est affecté à l'hôpital Victoria à Candos. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie. Alors docteur Azondi Nupoukos, le syndrome du bébé secoué, un syndrome pas très connu du grand public mais qui existait. Alors c'est quoi exactement ce syndrome ? Est-ce que c'est un nouveau syndrome ça docteur ? Non, c'est pas du tout un nouveau syndrome, c'est un effet qui l'a depuis longtemps mais c'est juste qu'il peut-être pas une population pas trop connue. Mais c'est moi qui m'ai bien dit à l'erreur, c'est un syndrome, c'est tout mal de problèmes qu'il nous a gagné suite à le fait qu'il nous secouait, nous agitait un bébé trop fort, trop longtemps et ça c'est tout mal de problèmes médicaux qu'il nous a gagné avec ces affaires-là. Alors secouer docteur, est-ce qu'il vous est capable d'expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi être secoué, c'est-à-dire secouer un bébé ? Parce qu'il nous connaît très souvent quand nos enfants peuvent grandir, quand nos bébés peuvent grandir c'est le moment que nous sommes capables de jouer avec lui et en plus c'est le moment de l'éveil. Donc qui vous appelle secouer et comment les caravines dangereuses ? Non, ça c'est normal, tous enfants qui grandissent, nous avons tendance à prendre un enfant là quelques fois nous sommes capables d'avouer les gentiment, légèrement dans l'air pour reprendre les mais secouer les mêmes, c'est très bébé avec la force, nous sacouer les, nous bouger les bien et de ce fait, le fait qu'il y a un bébé surtout sur la tête, c'est parti plus lourd de ce léco et tout le temps nous nous prend la tête comme un indisif quand il y a un indisif, nous avons la coque de haut et puis nous avons le jaune d'oeuf en dedans nous imaginons tout le temps ces problèmes qu'il y a avec le cerveau un bébé qui se crée trop fort ça, le jaune d'oeuf là, il peut aller, il peut taper avec la coque là en dedans et ça une fois, c'est ça qui éventuellement fait des blessés d'enfants là sur ce cerveau les cas pas, vingt-six affaires bien simples mais les cas pas, un sein immense, un laveine cassée et comment dire, ou même les cas pas, des affaires très graves quand même des affaires très graves Alors depuis qu'il y a un bébé de combien de mois là, docteur? Ça veut dire, on passe depuis la naissance jusqu'à l'âge de un an, même deux ans bien qu'il n'y ait qu'après deux ans, c'est jusqu'à l'âge de six ans aussi mais seulement, l'âge de plus, c'est de l'âge de deux mois à huit mois c'est là, c'est pique, que tu gagnes ça plus Alors, si on bien comprend où, sa bébé là, c'est pas un bébé qui, son parent peut jouer avec lui là c'est un bébé qui secouait est-ce qu'il s'est fait, dans quelles circonstances, un démonique a secoué un bébé comme ça? C'est surtout, il arrive surtout le soir, quand les parents l'ont déjà fatigué les parents l'ont déjà, seulement ils ont le travail, ils ont retourné ils ont tout le monde travaillé, la case pour faire et les parents, les parents, les parents, les parents aussi mais c'est un bébé qui est fatigué c'est un bébé qui peut-être tout seul, peut-être qu'il a besoin de ses enfants là et en plus, quand on connaît les enfants, mon bébé a tendance à pleurer beaucoup bon, pleure chez l'enfant, il y a une affaire normale tout bébé pleure, mais il y a un bébé qui ne peut pleurer au contraire, nous nous dire, si il y a un bébé qui ne peut pleurer, il y a un problème avec lui tout bébé pleurer, nous nous devons connaître ce qu'il a pleuré qu'il a fait qu'il peut affecter, qu'il peut gagner les enfants là pour être capable et de lui et c'est ce seul façon communiquée un bébé c'est pas pleure, après il commence à sourire mais au commencement c'est pleure Alors docteur, c'est bien qu'il mentionne ça à un mot là parce qu'il y a très souvent des parents qui retrouvent les jeunes parents, surtout si c'est le premier bébé ils retrouvent un petit peu péadu parce que ces enfants là peuvent pleurer est-ce qu'il est où en tant qu'il pédiatre, vous êtes capable, explique-nous, est-ce qu'il est simple ça, explique Andy Moon les pleurs de bébé, c'est-à-dire, chaque pleure, est-ce qu'il nous connaît qu'ils ont fait gagner les différents pleurs qui existaient ? Différentes quantités pleurent, différentes tonalités pleurent, différentes conditions qu'on peut pleurer parce que, comment dire, c'est de façon de communiquer il a fallu pleurer juste pour qu'il ait envie de boire ou ça, les gars pleurent, qu'ils se couchent, se couchent et remplis ou ça, quelques fois, si vous avez une chose, une forme qui peut piquer, un qui peut piquer, un qui peut piquer, il a essayé de pleurer mais avec le temps, moi aussi, à toute maman, à toute papa, finis comme moi, ce qu'on a eu le bébé bien je peux connaître à peu près qui pleure, qui l'a pérodé Mais, comment dire, ce qui m'a pérodéiaux par là, c'est que très souvent, c'est qu'ils pleurent, c'est qu'on a dit anodin C'est normal qu'un enfant pleure, docteur ? Oui, c'est normal qu'ils pleurent Mais, il est dangereux quand l'enfant peut continuer à pleurer pendant, peut-être toute une nuit, non ? Oui, comme on connaît, un jeune bébé, je gagne un problème qui s'appelle colique colique de l'enfant, colique du nourrisson Mais, ça c'est quand j'ai eu une douleur dans les autres ventes Et, parmi les autres conditions qu'il fait, quand le bébé pleure beaucoup Mais, à ce moment-là, quand le bébé a eu sa qualité de pleurer, il peut pleurer comme ça Les parents, ils ont une tendance, prends les enfants là, baisse, c'est calme Mais, une fois, ils n'ont pas marché, les enfants là, continuent à pleurer Et, là, il y a un désespoir Parce que, vous savez, nous, nos jeunes parents, tous les jours C'est pas un parent grand matin, il lève et dit, tante, moi, pour secouer mes enfants Moi, pour, moi, pour, je choisis comme ça, moi, pour prendre un lit comme ça Mais, c'est juste pour, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, que les parents-là vont s'appeler Les parents-là vont fatiguer Ils vont bien dormir, ils sont fatigués Et, à ce moment-là, il y a une tendance, dans l'hypéconsole de ses enfants Les gâtes, elle est un petit peu plus fort que d'habitude Quand le parent est un petit peu fatigué Et dépassé par les pleurs du bébé Donc, c'est là que les parents-là, peut-être, ils apprennent Gère ce propre émotion Pour ne pas arriver à un stade Pour secouer ses enfants là D'ailleurs, le docteur Moussiré, jusqu'à la fin de l'émission Vous pouvez donner quelques conseils, quelques tips Comment nous faire, si ça met nos bébés, puis pleurer Comment nous faire calmer nos bébés, nous faire faire ça en fin de l'émission Malheureusement, de nos jours, Nathalie, j'ai beaucoup de parents qui élèvent leurs bébés seuls Et ils vivent plus difficiles Longtemps, le Maurice ne tient à toujours l'aide devant nos parents la même Ce qui fait que quand les enfants-là commencent à pleurer, ils peuvent trop pleurer Ou vous trouvez une grand-mère ou une matante pour venir, pour venir dire « Mais demain, bébé, là, moi, prends-le un petit peu » C'est un effet très important, malheureusement, nous nous perdons avec le temps Mais c'est un effet qui peut aider Quand tu peux vivre en famille, grand-mère, la famille, même ma tante, tout ça là Ce petit-là, c'est un avantage Un grand support Et donc, si vous m'avez bien compris, madame, juste une petite parenthèse Quand ils gagnent un bébé, s'ils sont capables, éviteraient tout ça, c'est ça qu'ils ont dit à nous ? S'ils sont capables de gagner du support, de l'aide à rescuter une famille en qui il n'a confiance C'est impossible, sinon il n'y a pas un voisin aussi capable d'aider, quand ils sont capables Voilà Donc, ça veut dire, docteur, sa syndrome qui nous peut causer à aujourd'hui là Si moi bien comprends, il existe dans le monde Et où en tant qu'il spécialiste pour les enfants Est-ce qu'il y a des cas, est-ce qu'il y a des cas, trouve une séquelle de sa syndrome-là ? Nous nous disons qu'il y a des cas, mais c'est moi, c'est assez rare à Maurice Ça m'a dit, c'est assez rare Et malheureusement, un des cas qu'il nous a trouvé, il finit assez difficilement pour un décès bébé Oui, ça c'est l'extrême qu'il nous a gagné Mais c'est moi, on regarde les autres bébés qui ont un petit peu une secouée Quand il y a encore léger sa syndrome-là À ce moment-là, il y a des enfants qui ont un peu irritables Qui ne parlent pas de manger, pas de trop sourire Il reste pleuré, il reste plein plein, il y a une journée Alors, est-ce qu'il vous fait un diagnostic, docteur, dans l'hôpital Pour connaître ses enfants-là et ne secouer ou pas ? Oui, déjà, quand un parent vient, quand il peut causer comme un parent Il est désolé qu'il est capable d'avoir un enfant qui n'a affecté, qui n'a agité Un petit peu comme ça, et à ce moment-là, nous, nous faisons un test approprié pour essayer de connaître si il y a plus de dégâts Ou non ? Bon, un test là, c'est la radiographie Bon, il n'y a pas seulement la tête Nous avons pensé, nous pouvons secouer un bébé Bon, un problème plus grave, c'est dans le cerveau Écoute, moi, tu peux dire, il y a un saiment Il y a un petit enflueur dans le cerveau Il y a un saiment aussi Mais il est capable aussi, c'est la nuque, l'icou qui seuse, l'icou qui est affectée Il est capable d'avoir une fracture clavicule, une fracture lamée Ça aussi inclut dans le syndrome du bébé secoué Il n'y a pas seulement la tête Et il y a aussi, comment dire, une fracture du crâne aussi chez l'enfant Ça veut dire qu'il est capable de prendre un bébé là Il est capable de taper contre une surface aussi C'est pas une secouerie dans l'air comme ça Bien qu'il secouait un bébé dans l'air Vous connaissez une étude qui montre qu'un bébé, c'est ce qu'il subit Quand il s'accudit trop fort Il paraît, comment dire, vous-même, vous pouvez faire un accident en l'autos Un détroit accident en l'autos Quand vous avez un problème, un whiplash injuries Quand vous avez un arrêté de bouger beaucoup dans l'autos Et l'autos qui m'a arrêté un seul coup Vous connaissez une détresse à un bébé là Et qu'il y a des dégâts qu'il subit Alors, peut-être, Docteur, avant que nous continuons dans l'émission Il était peut-être intéressant Si vous expliquez-nous l'anatomie du bébé Donc, on disait à nous Le cerveau, déjà, n'est pas bien fermé Développé Pas trop bien développé D'accord Même après la naissance Le cerveau d'un bébé n'est pas encore fini développé Est-ce qu'il expliquez-nous ça Quand un bébé naît, Docteur Et combien de temps il prend, justement Pour qu'il se l'écho Comment dire, il finit, pas grandit Mais il prend forme, comment dire Autonome Quand un bébé n'est La majorité de l'organe de l'écho Pas encore totalement développé Ça veut dire, il prend encore 3 mois 6 mois, 9 mois Pour vivre complètement autonome Mais ça qui arrive dans la tête Vous trouvez Chaque fois que vous tendez un bébé Une tombée Vous trouvez le bébé Il tombe en principal la tête avant Parce que la tête-là est plus lourde Dans l'écho C'est qu'un bébé peut glisser Il tombe la tête avant La tête qui peut taper en bas C'est parce que la tête-là est plus lourde Mais quand on prend un bébé Sur la tête, le fait qu'il est plus lourde Il paraît qu'on tient de la cloche Quand on prend la cloche Ou sonne la cloche C'est ça Ce endon-là Qui peut taper contre la cloche C'est ça Mais pareil La tête aussi Comme je peux dire tout à l'heure Une analogie Comme un 10F Un 10F Vous trouvez un 10F Tout le temps Il est rempli Mais Avec un petit bébé Quand on prend un bébé Il y a encore Le cerveau Pas encore trop bien développé Un ligament Dans la tête Dans les goûts Ça aussi Pas encore bien développé Ce qui fait Quand on prend le bébé Dans le sac Il y a La tête Elle bouge beaucoup plus Avec un enfant De 3 mois 5 mois 6 mois Parce que la tête Elle a pris sa contrôle Pour tenir les coulants Dans le cerveau En dents Ça qui peut arriver Comment tu peux dire Ça C'est un cerveau Quand on prend le bébé Ce n'est pas Sur la tête Ça qui on peut trouver Qui peut bouger En dents Au contraire Il bouge beaucoup plus Beaucoup plus violemment C'est-à-dire Les autres organes Comment se l'évoquer Surtout ce cerveau Quand on prend la tête Surtout ce cerveau C'est un cerveau L'ici Il peut bouger en dents C'est-à-dire Ce qui peut trouver Des rôles Et il arrive Un mouvement Beaucoup plus brusque En dents Parce que ça Il va grandir Tout le temps Il va dire Tigner la tête Oui Tigner celui-cou Donc il a Tout ça C'est l'importance C'est l'importance C'est ce qu'un grand-père Un grand-parent Il dit à nous Tout le temps Tigner celui-cou Bien Trapper sur la tête Bien Pas la tête L'arguer C'est un effet Très important Tout le temps Il faut montrer Nous Et qui est toujours Important Dans le jour D'accord Donc ça C'est bon Que vous rappelez-nous Ça docteur Parce que des fois Nous pensons Qu'avec l'évolution Il y a certaines affaires Mais l'être humain Il reste pareil Le corps d'un bébé Il reste pareil C'est moi Ce qui est arrivé Nous avons des mécanismes Dans le corps Pour aider A diminuer Des problèmes Comme ça Ça aide dans la tête La même Il y a différentes Structures Qui couvrent le cerveau Et aussi Il y a un douleur Qui est circulé Dans la tête Qui appelle le CSF Ça Il agit Comme un choc Absolument Ça veut dire Il y a un choc Il y a une chose Il y a un larou Et il y a une chose Mais quelquefois Il y a un douleur Il y a un choc Ça veut dire Il y a un choc Bien, bien fort Bien violent Bien violent Même Pour ne pas dire Il y a un cerveau Qui commence à affecter Au commencement Comment tu peux dire Le corps a juste Un petit enflure Mais sinon Il y a une laveine Qui vient autour Le cerveau Ça va une laveine La carcassée C'est trop violent Au niveau de la tête Du cerveau C'est vraiment important Qu'il nous fait attention Quand on trappe un bébé C'est pour ça Qu'il y a encore une fois Nous redire Un bébé Il est fragile Il ne faut pas On est classé On est logique Comme ça Même Il est capable De tenir Pendant au moins Trois mois Docteur Trois, quatre mois Même jusqu'à Au-delà de ça Peut-être six mois De tenir Ceux Et pour Ces enfants Ils n'ont pas De gagner Le choc Dans la tête Et bien sûr Ceux C'est pas C'est pas juste Le cerveau C'est aussi L'organe Comme les yeux Il ne faut pas N'oublier À l'oreille des yeux Il y a beaucoup De la veine De la neige Mais si nous Sécouer un enfant Trop fort Il est capable de blesser Le neige Dans les yeux Il est capable de blesser La veine À l'oreille des yeux Il y a des conséquences La vision de l'enfant Donc si vous gagnez Sur les yeux Les cas appareils De ses oreilles Les cas affectés De ses oreilles Les oreilles Un petit peu Plus bien protégées Mais les yeux Le cou Qu'on ne fait Qu'expliquer Mais tout ça C'est aussi important Bon le cerveau Est plus important Mais les autres Organes aussi Aussi important Alors Tu peux nous expliquer L'anatomie Du bébé Donc tu commences Par le cerveau La tête Donc là On explique À quel point Les yeux Sont important Qu'en est-il Du corps du bébé Quand il y a encore Tout petit Donc est-ce qu'il y a Pourtant Qui là aussi Nous prend en compte Comment elle est là Mais tu as à nous dire Les bras aussi fragiles Les bras aussi fragiles Tout le temps Quand nous tenions Un bébé Nous tenions Pour ce lit Coup bien Mais sinon Mais il grandit Déjà Un mois Six semaines Il commence A tenir sur la tête Commence A tenir sur le lit Coup Droite Mais seulement Tout le temps Quand nous tenions Un bébé Tout le temps Nous tenions Avec ce délamé Ne pas Risse Un bébé Laisse Un bébé Un bébé Laisse Quand nous tenions Un bébé Avec ce délamé Gentiment Nous lèvent C'est une affaire Là aussi important Et pareil Pour ceux Les deux Sur colonne vertébrale Sur la côte Aussi Tout ça C'est ça Un syndrome C'est tout ça C'est une affaire Qui rentre là-dedans Ok Et docteur A partir de combien de mois Qu'a fait un bébé Assis Parce que ça aussi Nous n'avons pas trop connu De tous mes enfants Trois mois Puis assis Est-ce que c'est bon ça Docteur Avec l'évolution Un bébé Et puis commence Développer un petit peu plus C'est pour ça Qu'il y a Des mille milestones Qui sont finis Développés Avant l'air Ça aussi Vous gagnez Mais c'est Quand nous trouvons Un bébé Il peut commencer Assiser Définitivement Commencement Il ne peut pas Assiser Carré-carré Il peut assiser Il peut mettre Sur la main devant Il peut s'étenir Après il peut L'arguer Sur la main Après il peut Commencer Assiser Mais il nous donne C'est le temps Et tout ça Développement Là Ça veut dire Un bébé Il faut continuer Sur le cours Il faut doucement Ducement Il commence A mettre Sur la main Pour tenir Pour assiser L'arguer Et là Ducement Ducement Il y a Une séquence Ce qu'il fait D'accord Pour éventuellement Il commence A marcher Il commence De bout A marcher Ça marche Quatre pattes À passer De combien De mois Ça docteur Pour être Plus sûr Un petit bébé À passer De combien De mois Il peut mettre Vraiment Assiser Bien C'est Quand on lit Il ne peut C'est qu'à Parle Assiser Mais Beaucoup Mes parents Essayent Cale Quatre Bébé Mettre Bain de coussin Des deux côtés Mais ça Il n'est pas Trop bon C'est De un bébé Laissez Comment s'assiser Par lui-même Encore une fois C'est Ce qui nous Tendez C'est Trop bon Né Laissez Développer Par lui-même Voilà Donc Je rappelle Juste Un téléspectateur Qui a Désolée Nos invités Le docteur Bishan Djogrou Le docteur Djogrou Qui est Pédiatre À l'hôpital Victoria Kandos Le syndrome Du bébé Secoué C'est un syndrome Qui n'est pas très connu Du grand public Mais qui est capable Exister Peut-être Andy Moon Il n'est pas pu faire ça Intentionnellement Mais ça est capable Arriver Quand Ces enfants Entiguit Plus Ces enfants La carave Gagne Un problème Grave De santé Docteur Comme on dit Nous T'allé Là Les carave Même Perdi la vie Si on bien comprend Si jamais Les paix S'accouillait Trop beaucoup Alors Est-ce que Docteur Ça va une conséquence Là Les capables Impacter La vie De ces enfants Est-ce qu'ils 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 Et c'est à nous de suivre les enfants-là pour guéter comment ils étaient. C'est pour ça que, comment dire, si un enfant ne passe pas un traumatisme comme ça, il y a un parent, il y a une famille qu'il connaît, il est toujours bon qu'il prend les enfants-là et amène l'hôpital. Nous, nous poussons guéter. Et de là, nous devons dire ce qu'il nous faut faire. Nous devons suivre les enfants-là au moins jusqu'à un an, un an et demi pour guéter comment ils peuvent développer. Et donc, c'est important d'en parler et surtout, si sa parent-là connaît qu'il n'arrive pas. Conséquences. Les cas, les vis-à-vis de l'hôpital, les vis-à-vis de nos enfants-là, amène le privé. Ce qui est le plus important, c'est l'enfant-là. Bon, pas un moment de faiblesse, peut-être nous allons faire ça. Mais nous faisons penser que les enfants-là, les besoins sont bons de soins. Et à ce moment-là, le plus tôt qu'il nous aura donné de bons soins, nous devons diminuer l'impact qui s'apprêt dans nos bébés-là. Comment tu peux dire? Les besoins sont graves. Les besoins sont assez conséquents dans la tête. Ou ça, dans les autres organes aussi. Les besoins sont fractures aussi. Mais à ce moment-là, il y a un peu autant qui nous amène à l'hôpital, nous traitons des enfants-là. Et à part des parents, docteur, est-ce que les besoins-là peuvent secouer des enfants? Si, par exemple, des parents les petits de ces enfants avec des besoins, et si ça peut arriver ou bien ça peut arriver ou bien ça peut arriver dans la journée. Mais est-ce que ça peut arriver que ça peut dépasser? En Amérique, nous connaissons que ça est déjà arrivé. Non, il est arrivé. Il est arrivé souvent parce que c'est une personne qui peut gérer le bébé-là. Il est presque pareil avec un parent qui peut gérer le bébé-là. Il est aussi dans un moment de faiblesse, de sommeil, de manque de sommeil. Il est aussi capable de faire des affaires comme ça. Et dans ce cas-là, si jamais il est arrivé, un malheur ne va pas dire que ça peut faire ça avec l'intention de le faire, les parents-là viennent à le travail, ils retournent à la maison. Est-ce qu'il y a un signe qui a montré que ces enfants se sont secoués? Oui, vous trouvez des enfants qui, le matin quand vous vous quittez, ils sont un petit peu joyeux, un petit peu gazouillé, un petit peu rillé, tout ça-là. Et le soir, vous trouvez des enfants qui ont un peu trop un sommeil, trop redormi, un peu difficile pour vivre, les enfants qui, définitivement, n'ont pas trop gazouillé. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les enfants ne sont pas bien, les enfants ne sont pas normales. Les enfants ne sont pas comme ça, mais les affaires plus graves, ils sont capables, ils sont capables jusqu'à la convulsion. Et peut-être encore plus grave, il y a un bébé qui a eu un coma, ou ça, plus grave encore, c'est le décès. Quand on dit une convulsion, ça veut dire quoi? Une convulsion? Comment est-ce qu'un parent connaît ces enfants? Ça fait une crise de convulsion? Une crise convulsive, une crise, comment on connaît? C'est un bébé, un dîmoune, qui peut avoir un tremblement sur les pieds. Et ça, quand on trappe sur les pieds... Un bébé, on a beaucoup de fois des mouvements sur les pieds, mais ça, c'est une convulsion. Et tous les enfants, à ce moment-là, ils ne sont pas trop responsifs. Ils peuvent causer avec eux, ils ne peuvent pas sourire, ils sont tout fixés. Ça, c'est une affaire grave. Ça, c'est de montrer qu'il n'y a un problème qui peut arriver dans ce système nerveux, que ce soit sur le cerveau, ou ce qu'ils soient capables. C'est une affaire grave. Donc, c'est important que les parents connaissent bien. Ça, c'est une chose. C'est une chose extrême. Et qui, heureusement, pas souvent qu'ils nous trouvaient. Mais toujours, nous devons garder ça bien en tête. Et nous devons rappeler ces affaires-là. Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir des douleurs, docteur? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils pleurent quand ils ont des douleurs? Pleurent, pleurent, parons de boire, vomi. C'est un signe qui peut avoir des douleurs. Un bébé, malheureusement, n'est pas pour dire ou pas, n'est pas pour dire ou pas. C'est à nous d'essayer de déceler ces symptômes qu'il peut gagner. Et avec un bébé, c'est bien rare qu'un bébé fasse saine. Ça, c'est plutôt un grand enfant, deux ans, trois ans, qui est capable de faire ça. Mais si un bébé, s'il peut plaigner, s'il peut plaigner continuellement, il a un problème. Et là, encore une fois, mes parents ont besoin d'aller à thé et à l'hôpital le plus vite possible. Amènent ces enfants-là pour gagner des soins, pour faire déjà un diagnostic, docteur. Un diagnostic bien important. Mais sur moi, c'est pas pour tout un bébé qui peut pleurer, plaigner. Pour une autre raison aussi. Mais c'est surtout avec un enfant qui peut continuer de plaigner, qui peut arrêter. Et qui peut être plus pire, pas trop de manger, pas trop de boire, pas trop de vomir. Et à ce moment-là, nous, parents amènent nos enfants à l'hôpital. Et c'est un des deux, des enfants-là. Oui, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui pleurent ont gagné sa syndrome-là. Alors, docteur, peut-être dit bon, parce qu'on explique-nous. On dit à nous que très souvent, c'est parce que les parents se retrouvent face à des enfants qui pleurent, fatigués. Et les parents, eux aussi, de l'autre côté, de leur travail, de leur fatigué. Donc, ça provoque sa problème-là, sa syndrome-là. Il y a à secouer ses enfants. Peut-être que c'est un petit peu bon aussi pour les parents qui comprennent que quand on gagne un enfant, ça fait partie de l'enfance. Quand on occupe ses enfants-là. Donc, c'est important que, peut-être, vous avez des tools, comment dire. Quand on gagne un enfant, cette vie est changée. Peut-être que, en tout cas, explique-nous ça. Des parents, peut-être, qui peuvent gérer de nous. Un nouveau parent. Ben, nous, oui. Des parents qui peuvent gagner des enfants pour la première fois. Que la vie n'est plus pareille. Des enfants, ils sont dans la vie. Des enfants, ils sont dans la vie. Des enfants, ils sont dans la vie. Ils sont dans la vie pour le meilleur. Tout le temps. Parce que c'est un grand, un grand, un grand événement déjà. La venue d'un enfant, d'une famille, d'un couple. C'est une grande, grosse affaire. C'est vraiment. Et, ces enfants-là, définitivement, il y a une bonne humeur. Pareil comme nous. Et, bébé-là aussi. Tout le temps, nous avons les parents. Je vous dis à nous. Qui fait bébé-là pas dormir un soir. Qui fait bébé-là pas dormir un soir. Qui fait bébé-là plus actif le soir. C'est parce que, la journée, quand bébé est dans le ventre. Madame peut faire son ouvrage. Madame peut travailler. Madame pas autour. Madame bien actif. Et, à ce moment-là, ça, mouvement que Madame-là peut faire. Quelle est marchée. Quelle est faire son ouvrage. Ça fait que bébé-là a dormi de ce ventre. Tu comprends? D'accord. Mais, par contre, le soir, quand Madame peut reposer. À ce moment-là, vous trouvez bébé peut taper beaucoup. Peu bouger beaucoup dans le ventre. Mais, à ce moment-là, le bébé-là, quand il est né, il encore garde sa chose-là. Sa séquence-là. C'est-à-dire, pendant la journée, vous trouvez bébé-là, il est encore plus dormi. Il commence à être jet lag comme ça. C'est-à-dire, le jour, le bébé peut dormir. Le soir, malheureusement, il peut être plus actif. Ça, c'est une séquence normale chez un bébé. Il ne peut pas se prendre sa phase-là. Et, graduellement, vers trois semaines, quatre semaines, il commence à se faire sur la nuit. Ça veut dire, à soir, il n'est pas trop levé. Il peut dormir le plus à soir. Mais, à ce moment-là, pendant le jour, il commence à dormir moins. Il vient parler avec moi. Ça veut dire, nous, la journée, il n'est pas trop dormi. Mais, le soir, il dormit. Mais, bébé-là, il prend un petit peu de temps pour adapter avec nos rythmes. Et, c'est après un mois, après un mois et demi, deux mois, que les enfants commencent à se faire sur la nuit. Et, un mois et demi, deux mois, docteur, des fois, c'est un petit peu tôt, non? Parce que, ça, c'est vraiment exceptionnel. Parce que, très souvent, le bébé continue d'éveiller la nuit. Jusqu'à trois mois, quatre mois, ça peut arriver. Enfin, trois mois. Non, non. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Mais, chaque bébé est différent. Chaque bébé prend sur le temps qu'il est visant. Donc, c'est là que les parents nous causent la responsabilité des parents. de ta vie, ils ont complètement changé après l'arrivée des autres enfants. Et là, c'est un autre type de responsabilité qu'ils ont prend. Oui. Ça veut dire qu'il faut bien aider les enfants-là. Il faut bien aider les enfants-là déjà. Peu manger, peu boire bien. Et qu'ils nous permettent de donner tout support pour les enfants-là. Grandir, épanouir bien. D'accord. Donc, pour Révin au syndrome, Docteur Undiano, encore une fois, qu'il est important aux parents de bien gérer la situation. Est-ce qu'il est simple pour un parent qui, ses enfants, peut pleurer, des fois, pas dépassé par des circonstances? Qu'est-ce qu'il est capable de faire à sa parent-là, quand ses enfants peuvent pleurer? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour gérer ça? Bien souvent, on connaît mes parents, mes mamans, surtout, ils trouvent eux-mêmes seuls. Une personne. Il y a un bébé dans les bras qui peuvent pleurer, pleurer, pleurer. Elle est fatiguée. Mais à ce moment-là, dans sa carte de figure-là, qu'ils nous trouvent une passeport-là, nous avons aussi une passeport-là. Mais à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est prendre bébé, c'est mettre dans ça. C'est tap-tap, mettre un petit radio, alimenter une télévision. Ces choses, c'est égayer sa bébé-là. Nous avons donné une petite chose, un petit jouet. Nous avons fait une affaire pour ces pauses-là, juste pour qu'il ne garde pas sa bébé-là dans la main, juste pour qu'il ne pas irrite nous à un tel point que nous sommes capables. Éventuellement, ce qu'il y a. Mais il y a des enfants, justement, il nous donne ça. Ah, je te prends dans la main, je ne vais pas redresser en bas. Qui vous a fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il met des enfants-là? Il y a différentes écoles de pensée, là. Il y a des grands-dix-mêmes qui disent, non, laissez-le pleurer les bons pour ce poumon. Il y a des grands-dix-mêmes qui disent, ah, il y a des enfants-là pleurer. Qui nous a fait parce qu'en tant qu'ils parents, nous n'est plus qu'on ne connaît qui ça nous peut écouter? Non, nous avons juste mis l'école de pensée, là. Ça veut dire pleurer, là. Il y a trop le récit. Il n'est pas trop fatigué. Mais souvent, il fatigue. Là, il fatigue les parents, c'est sûr. Mais souvent, nous avons un juste milieu en-dessous des pensées, l'école de pensée, Pour le bébé, là, qu'on prend, il y a des capables, ça. Il y a des capables de se faire sur la nuit. Il y a des capables un peu plus de temps, mais éventuellement, il y a des vignées. Et en tant que médecin, qui vous recommandez? Vous êtes un petit peu, là aussi, divisé dans cette question-là. Est-ce qu'on prend l'enfant dans ce berceau? Nous mettons dans la chambre, si jamais il est dans la chambre? Ou bien, nous mettons qu'on garde les enfants à côté de nous. C'est une façon pour l'enfant de mieux dormir, les rassurer. Qui vous recommandez par rapport à ça? Il y a beaucoup de parents qui prennent le bébé quand ils sont petits. Ils font dormir avec eux, entre les deux parents. Oui. Ça, c'est bon. Mais, sinon, graduellement, nous prenons le bébé et nous faisons le bébé de ce berceau. Juste à côté où la maman dormait. Pour qu'il trouve ce bébé de l'été. Et le bébé est là, à côté de lui. Mais c'est après, à mesure que le bébé est bien grandi, je pense qu'après un an, nous mettons dans la chambre, dans ce berceau, dans la chambre. Mais quand il y a un petit, nous conseillons nos parents qu'on a le bébé pris comme ça. Parce qu'il y a quand même, pendant la nuit, ils étaient levé. Il y a levé, il y a peur et il y a souffert aussi. OK. Il y a un bébé qui a souffert. Il y a souffert avec du lait, tout ça. Ça a aussi l'arrivée. Ça a aussi l'arrivée quand un papa ou une maman qui est extrêmement fatigué, qui est assoupée, qui est un profond sommeil. Il y a un bébé qui a souffert. Donc, les parents, encore une fois, docteur, nous réveillons là, il y a beaucoup de travail. Enfin, on appelle ça travail. Il y a beaucoup de responsabilités quand les parents. Donc, la nuit, des fois, le bébé, bien sûr, il peut le lever. Et c'est important, même s'il est fatigué, docteur, il faut faire son rôle. Parce que c'est une étape, justement, que nous expliquons là. C'est une étape qui est importante pour la digestion du bébé. Sinon, ça grave et il y a des conséquences graves là aussi. Le rôle est très important. Mais nous, comme tu t'as dit, nous encouragons vraiment la maman pour allaiter. parce que quand on va aller au bébé, surtout quand on est bien tenu à l'île, on est bien tenu à l'île. Il y a moins de gaz que le bébé prend, moins de gaz qu'il n'a pas agité. Et à ce moment-là, il y a moins d'eau. C'est-à-dire que quand on tient ce gaz, quelquefois, il n'y a pas de gaz qui peut sortir. Parce qu'il n'y a pas de gaz qu'il n'y a pas de gaz. Mais le gaz, il vient de plus, peut-être quand on prend le bébé, nous fait le boire comme ça. Nous nous encourageons, notre maman, prendre le bébé, colle le bébé bien au sein, pour qu'il y ait un côté du bébé, celui qui touche l'autre, comme ça. Il n'y a pas de gaz qu'il n'y a pas de gaz. À ce moment-là, il n'y a pas de gaz qu'il n'y a pas de gaz. Mais sinon, si jamais le bébé n'est pas capable, il peut donner le bébé, mais à mesure qu'il peut donner le bébé, à mesure qu'il peut dévider, il a besoin de lever le bébé pour que tout le temps le bébé est bien rempli. D'accord. Il n'y a pas de bébé, comment dire, le bébé, le bébé. Oui, ça n'est pas trop bon. C'est important, un petit conseil comme ça, pour aider nos parents. Mais encore une fois, nous rappelle, les parents qui ont fait ça à l'émission-là, que l'Organisation mondiale de la santé les recommande minimum 6 mois d'allaitement maternel, même plus, voire plus, pour la bonne santé de bébé et aussi la santé de maman. N'est-ce pas, docteur? La maman aussi bénéficie quand ses enfants font pour. Il y a aussi un autre affaire qui est arrivé, c'est un baby blues. Ça veut dire, une maman qui peut garder son bébé, il est tout seul, il n'a pas de penser, il est tout seul, il est tout seul, il y a tout seul, il est tout seul, c'est un signe de dépression sur la maman. Et c'est sa maman là aussi, comment on veut dire, qui est capable de faire ce sujet pour faire le bébé, ce que le bébé ne peut faire trop. C'est pour ça que tout le temps, il y a quelqu'un qui est à côté de la maman, qui aide de temps en temps, pour essayer de comprendre la maman aussi. Il y a une naissance dans la famille. Il y a besoin d'encadrer la maman. Il y a besoin d'encourager. Ce n'est pas facile pour les jeunes mamans. Mais il faut le faire. Et justement, c'est peut-être des fois de trouver comme si l'on le coule. C'est difficile, mais quand son enfant-là commence à grandir, il commence à marcher, il commence à aller à l'école. C'est tellement un bonheur aussi. Des fois, on nous dit d'oublier tous les sacrifices qu'il nous fait pour nos enfants, parce que ces enfants-là peuvent tellement amener nous tant de bonheur. On peut être plus focus sur le docteur lors de ces moments de bonheur. Parce que des fois, comme on peut dire à nous, on nous donne l'état tellement de fatigue qu'il nous peut penser négativement aux enfants-là, on peut dire pleurer, 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 pleurer. Mais peut-être, sans aussi nos façons de penser, nos mindsets, si nous guettent un petit peu ce qu'est 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 ce qu'est. Il nous donne dans la vie en tant qu'un maman, en tant qu'un parent, parce qu'il est papa aussi. C'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Il apporte nous beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Nous guettons nos enfants grandis, nous fêlons grandis, au mieux de nos capacités, chacun d'entre nous. Et c'est ça, tout le temps nous a pensé qu'il n'a pas tous les temps qu'il est pour pleurer. Un beau moment, il peut commencer à pleurer, il commence à grandir. Et une fois, il finit de passer ce six mois, là où on peut trouver les enfants-là, on peut grandir. Parce qu'il y a une vie d'oeil. Chaque semaine, chaque deux semaines, il y a un petit changement avec le bébé-là. Il peut montrer que ce bébé-là commence à grandir. Il commence à marcher quatre pattes. Il commence à se trapper et marcher. Il commence à se trapper et marcher. Il commence à se trapper et marcher. C'est un grand, grand plaisir, ça. Le bébé commence à marcher, commence à causer, commence à se gazouiller. Donc, les moments, on va dire, un petit peu moins joyeux, c'est pendant que l'enfant est encore fécné. Et jusqu'à au moins trois mois, les enfants-là, il est normal pour tous les parents, que ces enfants-là pleurent le soir, ils lèvent, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le cycle de la vie. Ces enfants-là, vous pleurez, c'est normal. Ces affaires, il nous a besoin d'être plus de patience. Peut-être, docteur, c'est pour le souligner encore une fois. Il nous a besoin d'être plus de patience avec ces enfants-là. et nous évite, justement, l'émotion. Apprendre à gérer l'émotion-là, parce qu'il nous a dit, c'est la fatigue. Mais la fatigue-là, justement, vit un type d'émotion quand même un petit peu négatif quand les parents en colère, ou bien les crient avec les enfants. Donc, c'est là qu'ils peuvent, à un moment donné, ils peuvent secouer ces enfants-là. Donc, il est important que ces parents-là apprennent à gérer ça, qu'ils peuvent faire, docteur, et puis ils gèrent ce stress. Est-ce qu'ils ont besoin d'un corps ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un corps ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un psychologue ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un corps contre la famille ? Les parents sont très importants-là. Est-ce qu'ils ont besoin de sa maman-là ? Et le papa, parce qu'il n'est pas obligé, le papa aussi est à côté. Ils ont besoin de la chair, de l'émotion, de l'aide ? Oui, le plus important, c'est le conjoint, c'est-à-dire le papa. Le papa aussi, peut-être pas autoprenant dans la croissance de 20 bébés, 20 enfants. Et après, vous gagnez le cercle familial, c'est-à-dire 20 parents, 20 grands-parents, 20 grands-parents, 20 grands-parents, même le voisinage aussi. 20 voisins qui peuvent venir aider. Oui, je suis capable là, excusez-moi mon copain, je suis capable là. Les parents sont là, la famille est là. Mais est-ce qu'ils comprennent ce que sa maman-là peut vivre ? Surtout ça, qui peut-être n'est pas autant. Explique sa maman-là, peut-être remonte le moral à sa maman-là. Explique-t-il un petit peu, laisse-t-il causer. Peut-être qu'il y a des affaires pour dire, non ? Il y en a beaucoup d'affaires pour dire, pour raconter, pour exprimer aussi. Et à ce moment-là, il y en a même parents qui nous réfèrent aux psychologues. Psychologues qui sont assisés avec eux, qui comprennent maman et parents la plus bien. Ça a aussi aidé. Parce que quand on est un psychologue, encore une fois, la docteure, des fois dans notre société, c'est pas bien vu qu'une maman, une petit bébé, c'est une opération, mais c'est normal. Il y a des gens là, il y a des gens là, ils sont là, ils sont là, ils sont là cinq ans, ils sont là. Des fois, ça peut arriver aussi qu'à la maman, la sentielle lui fatigue. Il est bien de l'écoute. Donc, il nous dit que nous, c'est qu'elle est capable de faire ce psychologue, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème mental. Il y a des gens qui peuvent aider dans nos familles, il n'y a pas de personnes avec qui elles ont causé. Donc, il y a bien compris que nous c'est capable d'être un professionnel, ou sinon, parce qu'il n'y a qu'un camarade, un des gens qui ne passe pas à l'expérience-là. Et surtout, ce qui m'a dit en vidéo, est-ce qu'il est bien à l'écouter pendant ce moment-là? Certainement, il est bien à l'écouter. Il est bien à l'écouter, bien à l'écouter, écouter maman-là, c'est qu'il comprends lui. Et après, comment dire, le syndrome du bébé secoué, c'est un syndrome qui transforme toutes les personnes, toutes les couches sociales, tous les pays, tous les enfants. Il y a un groupe d'enfants qui est plus affecté que les autres. Mais il y a vraiment toutes les couches sociales, toutes les cultures, tous les pays. Donc, ça peut arriver, donc ce que vous pouvez redire à nous là, ça peut arriver qu'il y ait un parent sans s'il est fatigué. Oui. Ça peut arriver. Il ne faut pas les culpabiliser. Il ne faut pas parce qu'il y a des fatigués, bien là, il peut dire, il n'y a pas une bonne maman ou bien il n'y a pas un bon papa. Non, non. Il n'y a pas le droit de juste personne. Il n'y a pas le droit de juste personne. Ça peut arriver. Donc, docteur, est-ce qu'il a un moyen pour prévenir ce genre de situation? Qui qu'il a à faire? Déjà, quand on cause de ce sujet-là, déjà, ça n'est même pas important. On fait des parents, des familles conscients que ça, c'est un problème qui, quelquefois, nous rencontrer. Mais c'est moi, comment tu peux dire avant? C'est un problème qui nous est capable, c'est prévenir. Nous sommes capable de prévenir à 100%. Nous sommes capable d'empêcher nos parents de rôder à un rouage, à un système qui, éventuellement, nous sommes capable de nuire un bébé là, capable d'impacter sur la croissance. Un, c'est ça. L'autre, c'est déjà en parler. Comment dire, quand nous commençons, quand les parents la commençons à causer. Nous sommes capable d'avoir un support, comment tu peux dire, familial sur la poussée et de l'autre. Et l'autre affaire, c'est sătion, c'est un des affaires qui nous sont capable de faire. Comment tu peux dire? C'est un des enfants inconsolables. Nous essayons de calmer les... De dire un petit jour-jour. Nous essayons de mettre un petit sur la radio. Oui, moi, ce n'est pas évident, Docteur, l'enfant... Périsse continue à pleurer. Les patins de tout ça, l'idée. Les conditions à se faire, c'est pleurer et continuer à pleurer, n'est pas arrêter. Donc, ça, c'est important que les parents, encore une fois, soient conscients que ces enfants-là sont capables de pleurer. Et ça peut arriver quand ils pleurent à nuit. Parce que ces enfants-là peuvent gagner des affaires. Ils ne peuvent pas connaître qui ils étaient, mais le lendemain, si c'est possible, ou bien dans la nuit même, ils sont capables d'amener ces enfants-là à l'hôpital. Ils peuvent être un docteur pour expliquer qui ces enfants-là, pourquoi ils peuvent pleurer. Et bien sûr, ou en tant que médecin, on connaît ce qu'il faut faire pour ces enfants-là. Et, tel est là, on dit à nous aussi que les parents, ce bisain-là, malgré les difficultés, il y a beaucoup de parents aussi, docteurs, qui travaillent la nuit. Il y a beaucoup de papas qui travaillent la nuit quand la maman se retrouve un peu toute seule avec l'enfant. Qui papa-là cave? Elle est retournée et travaille aussi. Qu'est-ce qu'il travaille à soir? Le lendemain, ce qu'il cave, donne-ce madame coup de mévé les enfants? Parce que si même les bisains reposent le docteur, c'est difficile, non? Il y a aussi maman qui travaille le soir aussi. C'est le papa tout seul qui fait les enfants. Ça aussi. Mais je pense que vous avez quand même cher à ce moment libre. Ça veut dire que quand un est capable, un dans le couple est capable, les enfants, l'autre est à reposer. Repos est important pour les deux aussi. D'accord. Donc, le repos pour le papa et la maman, il ne faut pas l'oublier. Parce que si papa peut le travail, il y a aussi les papas pour les enfants. Mais c'est aussi un petit peu au papa de jeter un petit coup d'oeil de temps en temps. Papa Bézain, il y a un petit peu de bébé. Il y a un papa aussi. Il y a même un papa qui fait très bien. Un papa qui est vraiment conze-bébé, conze-bébé, qui va faire tout pour bébé. Alors, peut-être, Docteur, c'est bon aussi de le souligner, quand on fait travail, est-ce que papa accompagne cette maman quand son enfant vient de pédiatre à cela, en 2022? Peut-être qu'on nous fait un petit parenthèse. Il y a plus papa qui vient, plus papa qui est involved dans croissant aux enfants. Même quand elle vient pour avoir une consultation, elle vient, il y a beaucoup d'autres qui viennent. D'accord, c'est plus comme avant? Non. Que c'était que la maman qui s'est allé? Non, non. Et Docteur, il y a une autre affaire aussi qui est très importante, donc, nous fait cause de la santé du bébé, nous fait cause de l'arrivée d'un bébé dans la famille. Donc, peut-être, il est bon aussi, ou rappelle-nous, c'est un point important. Quand ces enfants-là sont nés, c'est important, Docteur, comment tous les enfants, comment la convention de l'ONU-Diali, qu'un enfant, il y a un droit à la santé, il n'y a un droit pour les enfants, et parmi ces droits-là, il y a un droit à la santé. Donc, il y a un important Docteur qui, peut-être, ou rappelle-nous encore une fois, nous saisissent à l'occasion qu'ils ont le plateau avec nous là, qui, ces enfants-là, suivent, de la santé, avec le ministère de la santé et du bien-être, qui met en place maintenant tout un système pour les bébés. Alors, explique-nous ça, peut-être. Quand on est de la santé, c'est une affaire essentielle pour les bébés. Il n'y a pas une affaire qui nous peut servir juste quand on est né, c'est une affaire qui nous servir même quand les enfants arrivent à 18 ans. Parce que vous trouvez dans l'université aussi qui demandez après, montrez-moi encore quand on est de la santé. Mais déjà, quand ces enfants-là sont nés, ça, quand on est de la santé, c'est un « road to health ». Ça veut dire que quand on est de la santé, chaque fois qu'ils prennent ce poids, prennent ce périmètre de la tête, soit là, mesure sur la tête, nous trouvons les enfants-là comment ils peuvent grandir. Est-ce qu'ils peuvent grandir bien ? Est-ce qu'ils peuvent grandir un peu moins bien ? Est-ce qu'ils peuvent grandir trop bien aussi ? Ça aussi, oui. Mais il y a un portant qui, à chaque fois, quand on va le faire, le vaccin est très important. Nous, pas pour arrêter de dire le vaccin, le vaccin est très, très important. Et à Maurice, nous avons la chance que le gouvernement a offert nous tous les vaccins. Et quand on a le vaccin, on a l'écouté, l'écouté, l'écouté à l'État beaucoup. Mais nous avons la chance dans le pays qui a offert nous tous les vaccins qui ont un bébé qui n'a pas besoin. Ceux-là, le vaccin, nous, déjà, nous avons un dispensaire et c'est nous devons le faire. Nous devons prendre nos enfants, amener là-bas, faire ce vaccin à l'heure. Et un bébé qui est bien vacciné, c'est un bébé qui est bien protégé, un bébé qui peut grandir bien. Et un bébé qui est bien vacciné, il est bon pour la population aussi, parce qu'il protège les autres enfants aussi. Mais tout un bébé, nous besoin de vacciner nos bébés. Et à ce moment-là, quand nous sommes dans un centre de santé, aussi, nous avons créé que ces enfants-là puissent grandir bien. Ou ça, si il y a un problème avec ces enfants-là, et à ce moment-là, la nurse, il peut faire le bébé là-bas, la public health nurse, il peut refaire le bébé là à l'hôpital. Ou ça, déjà, il y a un médecin là-bas, un médecin là pour faire le bébé là, et si besoin, il peut refaire le bébé là à l'hôpital pour qu'il nous ait le bébé là. Et il est important qu'à chaque fois qu'il va aller à l'hôpital, où ça est dispensaire, il va même nous connaître le vaccin avec eux. Il est très important pour nous connaître que le bébé n'est arrivé de sa croissance, si ce vaccin est finifaire ou pas, et de là, nous pouvons être zout. D'accord. Et docteur, nous trouvons aussi qu'il y avait une campagne, comme par exemple la campagne des 1000 premiers jours de bébé. C'est important, peut-être, qu'il vous rappelle nous ça encore une fois, ces 1000 premiers jours-là. Qu'est-ce qui est important, docteur? 1000 premiers jours est très important. Ça veut dire que depuis la conception du bébé jusqu'à ce que le bébé gagne à peu près deux ans comme ça, c'est 1000 jours les plus importants pour une personne pour se laver et nous penser. D'accord. Parce que c'est dans cette période-là que tout se fait, tout se défait, tout se défait. Ça veut dire, c'est là-bas qui évite les problèmes qu'ils ont pour gagner après qu'ils grandissent. Pour ça, même en tant qu'adultes, si nous bien guettons nos enfants dans ces 1000 premiers jours-là, depuis cette conception jusqu'à l'âge de deux ans, nous évite beaucoup de problèmes qu'ils nous gagnaient après dans l'enfance, ça dans l'adulte aussi. Quand on dit les 1000 premiers jours, la conception, qu'est-ce qui concerne ça? La maman et le papa? La maman, le papa, les deux. C'est nous qui grandit, nos enfants, au meilleur de nos capacités. Chacun d'entre nous. Oui. Tous les temps, nous pourrons grandir nos bébés, plus que nous-mêmes, nos parents sont capables pour nous, tous les temps. Bien que nos parents, nous aussi, nous sommes bien fiers, que nos parents sont bien guettent nous, dans les conditions qu'ils soient capables. À l'époque qu'ils nous étaient plus grandis, ils nous guettent nous très bien et jamais nous pourrons remercier les autres pour ce que ça nous fait pour nous. C'est vrai. Et donc, nous... C'est de nous devoir, nous astères, en tant que parents, guettent nos bébés, encore, nous, nos enfants, encore mieux. Voilà. Et c'est important aussi que vous soulignez, les docteurs, que les mille premiers jours, c'est la responsabilité de la maman et la responsabilité du papa. Quand on dit responsabilité, ça veut dire quoi, docteur? Déjà, quand nous connaissons nos bébés enfants, nous devons peut-être une bonne hygiène de vie, parce que très souvent, quand nous en cause aînés, il faut... Nous sommes déjà liés comment ils étaient. Quand nous en cause aînés, nous devons laver, nous sortir, ou bien nous sommes capables de prendre l'alcool, nous sommes capables de se filmer, qui bien nous connaît, qui n'est pas recommandé du tout, qui nous devons, justement, nous devons laver beaucoup plus healthy. Oui. Et donc, à partir de là, docteur, nous devons commencer à prendre une décision pour moins consommer l'alcool, peut-être arrêter la cigarette, arrêter la boisson aussi, alcooliser. C'est-à-dire, quand un couple, quand il est bien stabilisé, quand il décide pour faire une famille, déjà, à ce moment-là, nous devons commencer à prendre une décision, comment on dit, right? Parce qu'on connaît tout ça dans l'impact de nos bébés, là. Et la femme, quand elle va arriver, nous ne pouvons pas connaître nos enceintes, nous pouvons vivre notre vie. Mais sinon, si nous connaît, nous pouvons aller vers sa phase que nous décidons pour faire une famille, nous devons prendre une précaution. Ça veut dire, comment tu veux dire, moins d'alcool, ou ça, pas d'alcool même, encore plus bon. Et cigarette aussi, si vous avez diminué, ou ça, vous avez arrêté encore mieux. Et aussi, une bonne hygiène de vie, manger bien, manger sainement, faire un peu d'exercice, garde un mental, une attitude qui est bonne. Que les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, c'est un reflet de nous-mêmes. C'est ce que ça maman a ressenti, ce que ça maman a passé, ce que ça maman a subi, ce que ça maman a vivant. Il y a un impact sur la croissance du bébé dans le ventre, et même après. Donc, nous devons arrêter notre vie aînée, c'est-à-dire manger n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. Il y a une vie beaucoup plus stable, mais tu ne peux pas le faire si nous avons fait ça tout le temps. Mais disons que là, nous, parce qu'il y a une famille, il est un peu plus responsable, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits et de légumes, comme on est recommandé par l'OMS. Ce n'est pas pour rien qu'il y a l'OMS, il y a ça, bien manger cinq fruits et légumes par jour, boire beaucoup plus de l'eau, et il y a une vie beaucoup plus équilibrée dans ce qu'il nous dit le docteur. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission. La docteure nous révine rapidement à notre thème azordi, la maltraitance de l'enfant. Il y a un impact très conséquent lors de la vie de ces enfants-là. Donc, qu'il y a envie de nous, il ne faut pas qu'il n'oublie, qu'il y a des enfants. Il y a un impact, il y a des conséquences graves. Donc, qu'il y a envie de nous pour terminer? On nous fait dit gentiment, beaucoup de nos parents ont fait dit. Il ne faut pas qu'il y ait trop fort, vraiment trop fort. Il y a des effets qui nous habitent de faire. Nous prenons nos enfants, nous mettons nos pieds, nous lèvres. Il y a des effets qui ne sont pas brusques, pas durs. Il ne faut pas prendre l'impact de nos enfants. Mais c'est moi toujours, est-il, qu'un bébé nous connaît, dans quelle souffrance nous met un bébé au monde. Mais c'est à nous d'occuper nos bébés bien, guéter les bien, faire les grandir bien et qu'il grandir dans toutes les meilleures conditions. Même en jouant avec nous, nous en rendons des effets très importants. L'attention. En tout cas, merci. Je vous remercie pour l'attention et à très bientôt pour un nouveau magazine de l'eau ou la santé parce qu'il est plus précieux qu'il est la santé. C'est parti.